Happy Hour OneFM, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Les petites confidences d'Adrien Laplana. Oui, il nous fait plaisir tous les mercredis en venant se confier au micro de OneFM. Voici Adrien Laplana. Alors coucou mes petits culs, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais vous avouer un truc, et moi je ne le savais pas du tout en réalité, mais en fait je suis un immense thug. Ah ouais ! Bon alors déjà, un thug, c'est quoi ? Je précise, mais ce n'est pas le petit biscuit apéritif, ça c'est un thug. Et ce n'est pas non plus ce plat mijoté au flageolet du sud de la France, ça c'est un cassoulet, ça n'a rien à voir. Un thug, c'est une sorte de petit gangster. Récemment, j'ai volé, et ça sans faire exprès, d'accord ? Deux avocats aux caisses automatiques ! Cachez-vous ! Cachez-vous les fucs ! Les fucs, cachez-vous ! On ne se laissera pas faire avec le système ! Je suis crédible ou pas ? Ouais, ça va, c'est bon ? Ouais, si, si, ouais, c'est bien ! Bon, je sais en vérité que je suis très loin d'avoir le petit tatouage sous l'œil. La petite larme ! La vie, la vie d'allocat et tout, c'est pas pour tout de suite. Mais tant mieux, parce que je n'ai pas envie de faire l'apologie du crime non plus. Je n'encourage évidemment personne à commettre l'irréparable. Mais ça nous arrive, à tous et toutes, de faire, vous savez, ces petits moves illégaux. Ce petit move illégaux, Hervé, comme tu veux. Ces petits moves illégaux. Ce petit move illégaux. Allez, on enchaîne, on a tous déjà volé un petit truc, on a tous pris le train sans prendre le ticket. On a tous toussé au moment de péter dans l'ascenseur pour écouper le son. Comme ça, personne ne vous entend. On a tous fait ça ! Et puis, on aime bien, c'est un peu grisant, tu vois. On aime cette petite adrénaline, on aime ça. Je pense que ces petites actions illégales, on les aime bien, parce qu'il y a une forme de révolte à l'intérieur. Et on aime bien ça, la preuve, dès qu'on voit un fait divers avec n'importe quel kidam à l'intérieur qui a fait une connerie du genre voler de la tune à des grandes entreprises, ça nous fascine. Exemple, exemple, pas très connu, mais Darren Carville, vous savez qui c'est ? Non. C'est un comptable anglais qui travaille pour un géant de la distribution automobile et qui subissait du mobbing à son travail. Pour se venger, il a tout simplement décidé de voler 170 000 livres à son boss pour les dépenser ensuite dans de l'alcool et des prostituées en un week-end. Ah ouais ? C'est le panache ! Ça, c'est le panache, tu vois. Je dis à tout le monde, il ne faut pas voler l'argent. Mais là, moi, mon âme de gauchiste, ça ne me donne qu'une envie, c'est de le regarder comme ça solennellement et de taper sur mon torse, tu vois. C'est là ce que je veux dire ? Eh ouais, ça fait de lui une sorte d'anti-héros, tu vois, qui a le courage de dire à ces grandes sementes, pardon, je vous nique. Enfin, je vais niquer. Parce qu'avec l'argent du... Allez, j'enchaîne, merci. Après, il n'y a pas toutes ces personnes qui sont dans l'acte symbolique. D'accord ? Il y a comme ce mec en Bourgogne, par exemple, qui travaille dans une cave de vin très prestigieuse et qui a volé 7000 bouteilles. Ah ouais ? Ah ouais, on voit moins le côté panache, Robin Desbois, tu vois. Mais c'est tout de même facilement tellement c'est con, en fait. C'est fascinant. 7000 bouteilles. 7000 ! Hervé, regarde-moi. 7000 ! C'est énorme ! À quel moment il s'est dit, c'est bon, ça va passer ? On a tous volé au boulot un stylo, au frais de l'entreprise. Mais tu ne te fais pas griller parce qu'en fait, c'est un stylo. Là, c'est ça. Là, ça revient à voler les bureaux, les chaises et les stagiaires, tu vois. Ça va se voir. Quoique pour les stagiaires, ça dépend. En tout cas, mes avocats et moi, on a eu en quelque sorte l'occasion de faire un doigt au grand dictat des entreprises, tu vois. Alors, en toute modestie, je propose officiellement de renommer ma chronique « Les petites confidences d'Adrien Laplana », ça n'existe plus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour « Les petites facéties d'Adrien le Résistant ». Wow ! Let's go ! C'est certainement ma pire chute de l'année. Bisous, bonne semaine. Salut, Adrien ! Quel Robin des Bois, celui-là. Quel rebelle. Tu repars avec rien ici. On te surveille, hein ? Non, bien sûr que non. Il prend la tablette. Attends, il se branche à chaque fois. On ne peut plus ouvrir les micros aussi, tu prends cette tablette. Il prend à chaque fois l'électricité de l'entreprise, là. Eh, on ne dit rien, on ne dit pas tout. Je ne charge rien pendant ma semaine et je viens tout charger.